Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aborder le thème de l'assurance voyage, comment la choisir, quelles sont les différentes choses, les différents éléments que vous devez regarder pour pouvoir la sélectionner, au niveau des plafonds de garantie, les franchises, peut-être que même ça vous ne comprenez pas ce que c'est, je vais tout vous expliquer, les exclusions, et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai une petite surprise pour vous donc ce serait dommage que vous la loupiez. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans et je suis actuellement en PVT au Canada depuis novembre 2021 et je suis coach également pour aider les jeunes français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées et individuelles, ce sont des formats de 1h, 1h30, où l'on aborde le sujet de votre choix, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans le lien dans la bio pour pouvoir réserver votre créneau avec moi et puis maintenant que les présentations sont faites, on peut commencer, c'est parti ! Tout d'abord, pourquoi prendre une assurance pour votre PVT ? C'est tout d'abord une des conditions de participation au PVT pour la grande majorité des pays, excepté quelques-uns où elle est fortement recommandée, comme pour l'Australie ou le Japon, mais sinon pour tous les autres pays, elle est obligatoire pour pouvoir obtenir votre PVT. Pour certains pays, comme par exemple le Canada ou la Nouvelle-Zélande, vous devez souffrir votre assurance juste avant votre départ et vous ne devez pas avoir la preuve de votre assurance pour la constitution de votre dossier. Sinon, pour d'autres pays, comme par exemple l'Argentine, le Chili, vous devez souscrire à votre assurance pour la construction de votre dossier. Donc pour la grande majorité des cas, c'est une des conditions de participation au PVT. Deuxièmement, si vous arrive un pépin à l'étranger, vous serez bien content d'avoir une assurance qui vous couvrira et qui vous remboursera vos frais, puisque quand vous êtes à l'étranger, la sécurité sociale française ne prend pas en charge tout ce qui vous arrive durant votre PVT, ce qui fait que vous vous retrouvez face à vos dépenses, à vos problèmes, sachant qu'à l'étranger, ça peut coûter extrêmement cher. En Amérique du Nord, en Océanie et en Asie, les frais médicaux peuvent s'élever très très rapidement. Donc avoir une assurance, c'est vraiment indispensable pour vous couvrir. Vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver durant un PVT. Même une petite blessure bénigne, elle peut peut-être se transformer en des frais financiers énormes. La question que je vous pose, c'est est-ce que votre santé vaut la peine d'être sacrifiée pour quelques euros ? Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire des économies durant votre PVT concernant votre logement, votre billet d'avion, tous ces aspects-là, il y a moyen de faire des économies, mais vraiment, je pense que le seul aspect où vous ne devez vraiment pas faire des économies et vous ne devez pas hésiter s'il faut à investir un peu plus d'argent, c'est concernant votre santé, parce qu'on n'en a qu'une et quand elle est endommagée, c'est difficilement possible de réparer tout ça. Du coup, quels sont les différents éléments à prendre en compte et à regarder pour pouvoir choisir votre assurance ? Et du coup, comment la choisir ? Il y a plusieurs assurances qui existent sur le marché pour vous couvrir en tant que futur PVTiste, mais il y a principalement trois noms qui reviennent dans la majorité des cas. Il y a Chapka Assurance, Globe PVT qui fait partie de ACS, et vous avez sinon le combo de la mutuelle April plus la CFE. La CFE, qu'est-ce que c'est ? C'est un prolongement de la sécurité sociale française à l'étranger. Vous allez aussi me dire, mais il y a aussi l'assurance que notre carte bancaire nous couvre. Effectivement, mais elle n'est pas adaptée au PVT. Quand vous avez une carte Visa Gold ou Mastercard Gold, enfin peu importe, vous avez une assurance qui est liée à votre carte bancaire, sachez qu'elle ne vous servira à rien pour un séjour en PVT. Pourquoi ? Parce qu'elle ne couvre pas les séjours longs, donc qui sont supérieurs généralement à 90 jours ou à 180 jours. Tout d'abord, je vous conseille de regarder les différentes garanties et les différents éléments sur lesquels vous êtes couvert. C'est-à-dire, il y a des éléments indispensables auxquels il faut regarder, qui sont les frais médicaux et les frais d'hospitalisation. La responsabilité civile et locative, le vol des bagages, les soins dentaires et d'optique d'urgence, l'assistance rapatriement, la prise en charge d'un billet aller-retour en cas d'hospitalisation ou de décès d'un membre de votre famille, la présence d'un proche en cas d'hospitalisation. Est-ce que votre assureur paye les frais d'avion ou les frais de transport pour pouvoir permettre à votre proche de venir auprès de vous ? L'assistance juridique à l'étranger. Et également, un élément qui ne fait pas partie de la protection, mais est-ce qu'il est possible de payer en plusieurs fois ? Puisque ces assurances, quand même, ont un certain coût et ce serait quand même préférable de pouvoir payer en plusieurs fois. J'ai créé un tableau où je vous répertorie vraiment tous les éléments à regarder et à comparer. Vous allez voir comment vous êtes couverts pour chaque assurance que je vous avais énoncée. Donc pour chaque cas, pour Globe, PVT et pour le combo April et la CFE. Comme ça, ça vous permettra de bien faire votre choix et ça vous évitera d'aller sur chaque site et de regarder les garanties. Parce que parfois, c'est pas expliqué de la même manière, les mots sont parfois différents, c'est pas dans le même ordre. Donc le mieux, je me suis dit, ce serait vraiment que je vous fasse l'idée de la tâche, que je vous regroupe tout dans un tableau. Il est disponible dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous aurez accès. Je vous l'offre gratuitement, c'est vraiment une aide je pense qui va vous aider pour pouvoir faire votre choix. Ensuite, je vous recommande de vérifier les plafonds de garantie et les franchises. Les plafonds de garantie, qu'est-ce que c'est ? C'est le montant maximum qui vous est accordé pour un remboursement. Par exemple, un plafond de 10 000 euros en cas d'accident, ça peut être très vite atteint. Il faut vous regarder aussi le pourcentage des frais réels qui sont pris en charge. Les frais réels, ce sont les dépenses réelles que vous avez engagées pour un événement en particulier. Donc par exemple, pour un accident ou pour le cas, imaginons, de la maternité, il n'est pas couvert pour le Canada. Par contre, pour tous les autres pays, vous êtes remboursé à 75% des frais réels, donc à 75% du montant réel de vos dépenses. Ensuite, les franchises, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, votre contrat prévoit 100 euros de franchise. Vous avez des dépenses liées à un événement médical qui sont à 50 euros, vous n'allez pas être remboursé. Par contre, si vous avez des dépenses à 150 euros, vous allez être remboursé à partir du 101ème euro. Et les 100 premiers euros seront à votre charge. Attention également aux exclusions, puisqu'il y a certains éléments qui ne sont pas pris en charge par les assurances. La Covid-19 n'en fait pas partie, elle est prise en charge par toutes les assurances. Pour vous citer quelques éléments qui ne font pas partie des garanties et qui sont exclus, il y a tout ce qui est lié à l'antériorité. Donc par exemple, si vous avez déjà des allergies qui ont été connues et déclarées, si vous avez de l'asthme, si vous avez des problèmes de santé comme par exemple le diabète ou le cholestérol qui étaient déjà connus, tous les traitements médicaux que vous devrez ensuite avoir dans votre pays en PBT ne seront pas pris en charge et ne seront pas remboursés puisque c'est lié à l'antériorité. C'était déjà connu avant. Tout ce qui est lié également à la gynécologie, à la dermatologie, je pense par exemple à tout ce qui est eczéma, si c'était également connu avant, ça ne sera pas remboursé. Les séances aussi d'ostéopathie, naturopathie, tous ces trucs-là, sauf la kinésithérapie, ne sont pas un. Il y a aussi tout ce qui est lié aux pratiques de sport extrême, alors il faut vraiment vérifier chaque assurance, mais généralement les sports type soit en parachute, soit à l'élastique et la plongée sous-marine à partir d'une certaine profondeur ne sont pas assurés, donc ne sont pas garantis par les différentes compagnies d'assurance. Quelques questions également qui peuvent vous aider à faire votre choix concernant l'assurance, ça peut être est-ce que si vous sortez du pays de votre PBT pour par exemple un séjour de deux semaines, vous êtes par exemple en Nouvelle-Zélande et vous voulez faire un séjour de deux semaines aux îles Samoa, est-ce que vous êtes couvert durant ce séjour-là ? Vous devez également vous poser la question, est-ce que vous avez bien compris sur quoi vous serez remboursé et sur quoi vous ne serez pas remboursé ? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter les compagnies d'assurance qui vous intéressent pour qu'elle puisse vous éclairer sur les différents points que vous n'avez pas compris. Quelles sont les différentes démarches que vous avez pour pouvoir obtenir un remboursement ? Par exemple pour CHAPK Assurance, vous devez transmettre à votre médecin lorsque vous allez le voir un formulaire médical qui est directement fourni par CHAPK pour ensuite obtenir un remboursement. A contrario, pour ACS Glove PBT, vous n'avez pas de formulaire médical à faire remplir par le médecin, mais par contre vous devez remplir un formulaire en ligne pour pouvoir obtenir votre remboursement. Au final, ça s'équilibre un petit peu. Ensuite, quels sont les délais de remboursement ? Si c'est moins de 500€, comment ça se passe ? Et si c'est au-delà de 500€, comment ça se passe ? Généralement, il y a deux modes différents. En dessous de 500€, vous pouvez faire la demande en ligne et au-delà de 500€, vous devez envoyer des justificatifs par voie postale. Une fois que vous avez choisi votre assurance, vous devez sûrement vous demander quand est-ce que je dois souscrire à mon assurance ? Comme je vous l'ai dit précédemment, ça dépend en fait pour quel pays vous postulez. Dans tous les cas, vous devez souscrire à votre assurance avant votre départ pour le pays des destinations. Si vous souscrivez après votre départ, par exemple pour le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay, vous n'avez pas à fournir votre attestation d'assurance pour la constitution de votre dossier. Vous devez montrer votre attestation d'assurance lorsque vous arrivez à l'immigration. Si en fait vous avez souscrit à votre assurance entre le moment où vous êtes parti de la France et le moment où vous êtes arrivé en Nouvelle-Zélande, vous étiez déjà parti, ce qui fait qu'en fait vous pouvez risquer d'être exclu de certaines garanties. Pour les autres pays, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, vous devez souscrire à votre assurance pour la constitution de votre dossier. Sachez en tout cas que si votre PVT est refusé, par exemple vous avez fait une demande de PVT pour l'Argentine et que malheureusement votre PVT a été refusé, les frais d'assurance vous seront remboursés avec la preuve du justificatif comme quoi votre PVT vous a été refusé. Petit conseil, n'oubliez pas également avant de partir de la France ou des dom-toms, peu importe là où est-ce que vous résidez, avant de partir faire votre PVT, d'imprimer votre attestation d'assurance. Comme ça vous pourrez présenter la preuve à l'immigration au cas où si ça vous est demandé. De mon côté, qu'est-ce que je vous conseille ? Qu'est-ce que je vous recommande ? Pour ma part, j'ai souscrit chez Chapka pour différentes raisons. La première c'est que pour mes besoins à moi, vous voyez que je porte des lunettes, il était important pour moi d'avoir un plafond de garantie très élevé pour l'optique, mais également pour tout ce qui est dentaire. L'hospitalisation aussi, les frais d'hospitalisation étaient très importants pour moi, ainsi que tout ce qui est lié au vol et aux pertes des bagages. Ces éléments-là étaient pour moi les plus importants et donc devaient avoir les garanties les plus élevées, ce qui est le cas avec Chapka. Je suis allée aussi chez eux parce que la compagnie existe depuis plus de 20 ans, elle a fait ses preuves, il y a énormément d'avis sur les réseaux sociaux. Attention parce que vous verrez toujours des avis positifs et des avis négatifs, mais davantage d'avis négatifs que positifs parce que les personnes généralement expriment beaucoup plus leur colère et leur mécontentement sur les réseaux sociaux ou même dans l'avis de tous les jours, plutôt que leur avis positif. Vous pouvez regarder comment s'est passé certaines situations, mais vous n'aurez jamais les tenants et les aboutissants de chaque situation, de chaque cas. Donc ça apprend avec des pincettes chaque témoignage que vous voyez sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est mon avis. Et aussi, je suis allée chez eux parce qu'ils proposaient le paiement en plusieurs fois, ce que je trouvais quand même avantageux. Après, je voyais plusieurs personnes que je suivais qui recommandaient déjà Chapka, qui étaient partis avec eux. Donc je me suis dit, en regardant tous ces éléments-là, why not ? Pourquoi pas ? On tente l'aventure avec eux. Pour le moment, j'en suis très satisfaite. À chaque fois que j'ai eu des questions concernant un remboursement, ils ont toujours été hyper réactifs, même que ce soit concernant une garantie, à titre d'exemple. J'ai eu une... Je dirais pas une rage de dents, mais en fait, j'ai mes dents de sagesse qui sont à moitié sorties, ce qui fait qu'en fait, elles sont exclusives. Donc il y a moitié couvert par la gencive et l'autre moitié, en fait, qui n'est plus couverte. À un moment, j'ai eu vraiment très très mal aux dents. Et donc, j'ai voulu aller chez le dentiste. Mais juste avant, je voulais voir si c'était pris en charge par Chapka. Et ils m'ont répondu, je crois, sous 24 heures. Ils m'avaient dit que c'était pris en charge, puisque c'est une urgence et que ça ne se prévient pas. Donc voilà, vraiment, à chaque fois que j'ai une question, ils répondent hyper rapidement. J'aime beaucoup leur service client, donc j'ai rien à dire dessus. Je suis d'ailleurs très fière et heureuse de vous annoncer que ce sont devenus mes partenaires, mes premiers partenaires. Je suis vraiment hyper contente de pouvoir vous faire bénéficier de 5% de réduction avec Chapka si vous passez par mon lien. Donc en passant par mon lien, vous avez 5% de réduction sur le montant de votre assurance. De mon côté, je toucherai également une petite commission, donc on serait tous gagnants-gagnants. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse de vous annoncer ce partenariat, cette collaboration même. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, pour conclure, je pense que vous avez vu que l'assurance reste l'un des éléments les plus importants de la préparation d'un PBT à l'étranger. Vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Selon moi, il faudrait... Vous n'hésitez pas à prendre quelques jours pour choisir votre assurance, à comparer les différents éléments de garantie, quels sont les plafonds de garantie, les pourcentages en frais réels, les franchises, maintenant vous êtes incollables dessus. Si on récaptule tout ce qu'on a vu, pour choisir votre assurance, vous devez regarder les différents éléments qu'on a vus, mais notamment ceux qui sont importants pour vous. De toute façon, comme je vous ai dit, il y a le tableau pour vous aider qui se trouve dans la description également. Vous devez vérifier les différents plafonds de garantie et les montants des franchises, et également faire attention aux exclusions. Je pense que si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est que le choix de votre assurance doit correspondre à vous et à vos besoins. Toutes les assurances se valent. Celles qui ont été citées précédemment, elles se valent. Il y a juste des subtilités concernant certaines garanties, et ce sont peut-être ces subtilités qui vont vous faire pencher la balance vers l'une ou l'autre assurance. En tout cas, moi je ne vous recommande pas de faire le combo CFE plus April parce que ça coûte extrêmement cher. Et je vous conseille plutôt de vous pencher plus sur une assurance spéciale PVT, donc soit vers Chapka, soit vers Globe PVT. Vraiment, il n'y a aucun mauvais choix. Vous devez juste faire le choix qui vous semble le meilleur pour vous. Le seul conseil vraiment que j'aurais à vous donner, c'est juste écoutez-vous. Écoutez vos besoins et vous ferez le bon choix. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez vraiment bien aimé cette vidéo, si vous avez d'autres thèmes de vidéos, quelle est l'assurance même que vous comptez prendre et à vous abonner également à la chaîne, à me rejoindre également sur Instagram. Je partage mon petit quotidien dès que je peux parce que là j'étais vraiment KO mais je le fais dès que je peux de manière régulière. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada